Générique 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 Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pokémon rouge Nuzloc random du haut de type On n'est pas sûr là toujours que Flagados comme Pokémon dans l'équipe Evidemment puisque je peux capturer que des Pokémon Électriques et des Pokémon haut Et j'avais pas rencontré D'autres après mon starter donc nécessairement J'en ai qu'un seul, bon il est de haut niveau Vous le savez si vous avez vu Les deux premiers épisodes et on continue Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois Je passe par le nord, enfin Je passe voir Léo avant De faire l'arène d'Azuria bien entendu Puisque sur cette route là je vais pouvoir faire Éventuellement une rencontre Donc on va essayer de Et bien d'en profiter Pourquoi pas avoir enfin un deuxième Pokémon Enfin oui je sais je sais je vais beaucoup me plaindre Mais en même temps depuis le temps que j'attends ça D'avoir mon deuxième Pokémon Voilà il serait grand temps Pourquoi pas un deuxième Pokémon haut Pour combattre l'arène Oh sans randomiser de toute manière Bon Ah bon on doudou On est sur les mêmes bases Que Que euh Que la dernière fois Ok entrave qui est chaud Enfin qui loupe plutôt Ah mais attends Un choc mental c'est plus de pépépé que coup de boule C'est seulement maintenant que je m'en rend compte Oh Excellent coup critique Très très utile De la part de mon flagados Vraiment J'en avais vraiment besoin Mais combien 450 Pokémon C'est pas mal à ce moment là Du jeu 450 Pokémon pour un dresseur C'est pas dégueu Attends lui sur lui parle il nous donne un truc non ? Non ? Non ? Ah il a déjà donné la pépite ? Et ça a pas été randomisé Ok Ok ça c'est bon à savoir Très bien très bien Là il y a une CT Ouais C'est le CT Je vous ai dit Elles sont randomisées Et a priori j'ai l'impression Que les Pokémon peuvent apprendre toutes les CT Du coup je trouve ça trop craqué Du coup je ne vais pas apprendre des attaques Que les Pokémon ne sont pas censés Pouvoir apprendre Bon là j'ai déjà appris parasport à mon flagados Le mal est fait Mais voilà on va voir ce qu'on a là dedans C'était 3 Double pied Non 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 Double pied Flagados si vous voulez Il n'est pas trop Il n'est pas très svelte Donc double pied c'est pas trop son truc Attention Messieurs Nouvelle zone Eau Ou électrique Eau Ou électrique Eau Il y avait des salamèches Au diable le type électrique Oh non Mais non Mais non il y avait des salamèches Oh le dégoût Il y avait salamèches Dans un oziloc traditionnel j'aurais pu avoir salamèches Oh non Ah ça commence à envoyer du lourd là Roux coups Qui a remplacé j'ai pas un caillou mal choc Un truc comme ça Ça commence à être un peu plus Un peu plus Ça commence à prendre du poil au bras On va dire ça comme ça Bon même si euh C'était pas non plus Le plus grand duel de l'histoire Niveau 24 C'est un peu trop Je sais bien que j'ai qu'un seul pokémon Mais c'est un peu trop Pour l'instant Je trouve Alors lui on va pas le combattre Pas parce que Pas parce qu'on veut faire le bug de Mew Mais parce que On va pas combattre tout le monde sur cette route là Il y a un milliard de dresseurs ici On va s'en passer Alors je crois que c'est une CT Qui est bloquée par le Par le dresseur qui est là Du coup je vais combattre les deux De toute façon on est obligé de combattre les deux Pour pouvoir choper la CT Sans avoir la CS coupe Et comme la CS coupe on la chope bien plus tard Et bien euh Et bien on Enfin J'ai pas envie de revenir ici Juste pour une CT Qui sera potentiellement nulle Enfin du coup les CT Ce qui est un petit peu con C'est que euh Sachant que j'ai des pokémons Mes pokémons partagés à peu près Enfin partageront deux types Du coup au niveau des CT Tous mes pokémons voudront Globalement à prendre à peu près Les mêmes attaques Donc ce qui fait que La plupart des CT au final Bah ne servent à rien Enfin Théoriquement Genre double pied J'aurais jamais un pokémon haut Ou un pokémon électrique Qui peut apprendre double pied Donc c'est pas très très value Euh Il faut qu'il aille euh Euh Non non il faut que je descende encore Ouais On est vraiment obligé de combattre les deux Pour que le mec en haut euh Descende suffisamment C'est bien ce que je pensais Et oui Quatre pokémons Caninos Il y a des pokémons de feu En ce moment Enfin je dis ça non J'exagère Je vois deux pokémons de feu Pour moi dans ma tête il y a que des pokémons de feu On a vu tellement de pokémons d'insectes auparavant Et tellement de pokémons de type normal aussi Alors je dis deux types normal et pas des pokémons normal Parce que bon voilà Avant qu'on me dise oui Normal ok c'est normal Ouais mais bon Quand on dit un pokémon normal On a signé un pokémon de type normal On fait une certaine contraction Donc bon Vous m'en voudrez pas si un jour ça m'arrive de dire Des pokémons normal Puisqu'évidemment Ce que je veux dire par là c'est deux pokémons de type normal Voilà la leçon de français est terminée Tout comme ce match-choc Effectivement En même temps Bon Je voulais pas que ça soit si facile Je ne voulais pas Au contraire Je tenais à Putain mais il y a que Nan 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 je déconne pas les bouquins de feu là C'est plus possible C'est plus possible Ça y est là En plus le Ponyta Et on les a tous fait Dans la 1G Ok Viens là Et laisse moi passer Viens là Un ranger Un truc comme ça Dresseur junior Comment ça s'appelle en français ? Ah bah nan nan on est en français Pardon 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 Comment ça s'appelle en français alors que c'est marqué en français Je... Voilà Ça va pas bien Nan mais En anglais c'est pas ça C'est ce que je voulais dire Voilà Ah mais vous m'avez compris Putain mais c'est quoi leur délire avec Métamorph là ? Je comprends pas Ah j'aurais dû faire en trap ça aurait été rigolo Je me suis déjà amusé à faire en trap sur un Pokémon qui a une seule attaque Euh... Voilà C'était passionnant d'ailleurs Je m'en souviens Une... Une belle tranche de rire Euh... C'était 4 Qu'est-ce ? Explosion ! Ah non ! Les Pokémon n'apprennent pas toutes les attaques J'ai rien dit Ok Ah... Mes Pokémon n'apprennent pas toutes les attaques Parce que c'était La preuve Bah je croyais Là j'ai la CT en trap mais moi je l'ai déjà Ah bah je croyais en fait Ah j'ai dit une connerie Ah du coup ça... Ça casse tout ce que... Mon argumentation avant sur le fait que... Que... Que je peux pas apprendre les attaques Enfin que... Que je peux apprendre quoi Enfin... Que je ne m'autorise à apprendre les attaques aux Pokémon Que... Enfin... Comment expliquer ça avec une phrase En une seule phrase c'est trop compliqué Comment dire ? J'annule totalement Ce que j'ai dit Par rapport au fait Que... Je ne m'autorise A n'apprendre à mes Pokémon Que des attaques qu'ils sont censés pouvoir apprendre Voilà Voilà C'est compliqué c'est laborieux mais vous m'avez compris Du coup bah... Sachant qu'ils peuvent pas tout apprendre Non j'ai envie d'annuler ça parce que Du coup c'est pas trop facile s'ils peuvent pas tout apprendre Logiquement Au final Ça m'a permis pour l'instant d'apprendre parasport à Flagados Et c'est tout En même temps j'ai qu'un seul Élément de comparaison Puisque j'ai que Flagados Je peux comparer avec aucun autre Pokémon Je peux pas savoir Ça se trouve euh... Je sais pas Si je tombe sur... Si je tombe sur un... Je sais pas admettons un Pikachu Bah je vais apprendre direct double pied quoi Enfin ça par exemple Si il peut apprendre double pied Enfin une attaque combat sur un Raichu C'est énorme Je sais pas si vous vous rendez compte La la... Un vrai Pokémaniac Tu ne me crois pas Mais c'est vrai Bon Oui Je vais t'aider Mais c'est uniquement Parce que j'ai envie de faire un tour en bateau Voilà Sinon j'en ai rien à foutre La musique est fliquante C'est euh... Angoissant Et anxiogène Bon Ah merde Je suis con Genre je rapide sur le PC En mode Vas-y non je veux te re-changer en Pokémon Euh... Non je m'en foute connexion Pokémon Mais... C'est gentil con C'était pas pour être méchant Mais honnêtement Je me préoccupe assez moyennement Je comprends pas Ma webcam Je ne la comprends pas Tout le temps Tout le temps Je désactive La mise au port automatique Il faut que je le refasse A chaque fois Je ne sais pas pourquoi Ou peut-être sur chaque scène explique Je n'en sais rien Mais c'est chiant Bon bref Comme ça que je me voyais en flou des fois Attendez on va voir On va voir euh... Non Non bah on voit pas Quoi ? Faut lui parler pour les voir C'est pas qu'un ? Comment on va ? Il me semblait qu'il fallait interagir avec le... Avec l'ordinateur Pour voir euh... Enfin Pour euh... J'imagine que c'est ça Pas de vélo Pas de chaussures de sport Pas de chaussures de sport C'est bon C'est bon En 1G C'était très bon jeu hein Mais euh... Mais euh... Mais euh... Déplacement euh... Assez euh... Compliqué On va dire J'ai même pas regardé les PV de mon flagage Je vais direct dans l'arène Je... J'suis un mec comme ça moi Je tryhard de ouf Alors on va pas combattre tout le monde Sinon sinon je vais être de trop haut niveau Ouais Bon j'vais quand même faire un tour sur un Pokémon juste avant parce que bon Pour combattre Ondine On va éviter de faire le c** Quand même C'est possible Très bien Un seul Pokémon Osley C'est pas la première fois que j'en rencontre un Allez chaque mental T'as plus de 9 pp la vache mais ça descend vite ça Mazdos c'est celui qui tape deux fois ? Non d'accord Non c'est Osmerang qui tape deux fois Mazdos c'est donc l'attaque nulle L'attaque signature nulle de Osley au Satur Mais... Attends Luka Rayo Il apprend Mazdos ou Osmerang ? Je ne sais pas Et... Je sais plus Il apprend au moins l'une des deux Est-ce que c'est les deux ? Ca... Pas sur Par contre Riolu je crois qu'il les apprend pas Ca doit être par montée de niveau qu'il apprend ça Lucario A bientôt Alors j'aurais pu Je sais pas Je sais pas si on a le droit d'acheter le Magikarp Qui est dans le centre Pokémon juste avant le Mont-Sélénith Je sais pas Peut-être que si on a jamais Si on a pas rencontré de Pokémon dans cette zone Peut-être qu'on a le droit de l'acheter j'en sais rien Dans le doute je l'ai... Enfin Enfin dans le doute non Pas dans le doute parce que j'avais déjà rencontré un Pokémon avant de pouvoir l'acheter Mais euh... Quand je l'ai vu je me suis dit Ah merde J'aurais peut-être pu avoir Magikarp Mais je sais pas si on a le droit de le prendre en aspect Ou pas Dans le doute Je l'ai pas pris Ok bah écoutez C'est parti Tu vas être un vrai dresseur Il te faut une stratégie pour tes Pokémon Alors toi ta tactique Si c'est Lillipute avec Staros Merci Merci de parler de stratégie S'il te plait Euh... Meuf On se calme tout de suite Stratégie mon cul T'es tard ça me va Ah non Pas Hypnose Pas Hypnose Non Non parce que s'il fait Hypnose ça va pas le faire Oh j'aurais du racheter un réveil Je pouvais pas savoir qu'elle allait avoir euh... T'es tard En même temps Et lui il est pas type combat Conclurement à Tartar Ok Bon Pour l'instant il collabore Par quoi ? Il a remplacé Staros PAR FENARD What the fuck ? Oh non non on va se faire flinch Non J'ai eu peur Ça c'est un crit La vache J'ai ma fiat quand même Ah voilà Voilà Bah Alors hurlement Bon seulement j'ai cassé le pokémon Mais de toute manière un jeu Ça marchait pas comme aujourd'hui Alors défense plus à ce moment là du combat Alors là vraiment on applaudit Alors là on applaudit ce choix Ce choix de madame qui disait Oh il faut une stratégie C'est vrai qu'utiliser un défense plus avec euh...avec 5 pb C'est la meilleure idée possible Et du coup je sais plus de ce que j'ai dit avant Nan 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 Putain de bas du cascade Et c'était du coup On va voir ce que c'est Inférieur à la 30 Oui nan nan c'est tout pour les pokémon échangés Oui Oui du coup le jeu nous explique mal ça hein C'est que les pokémon échangés qui peuvent euh...ne pas nous obéir Et voilà Un badge en plus c'était 11 Alors c'est quoi ? Qu'est-ce ? Coup de boule C'est bien J'ai eu 4 ou 5 CT Depuis le début du jeu Deux d'entre elles Ce sont des attaques que j'ai déjà De base Sur flagados Je suis vraiment content Vraiment Je pense que ça se voit sur mon visage Est-ce qu'on va chercher ? Ouais on va acheter euh... On va acheter 2-3 trucs Je dois avoir masse argent là Est-ce qu'on a des Superbowl à ce moment là ? Du jeu ? Non Pas encore Ok on va en acheter 15 On va acheter 2 réveils Voilà Parce que bon J'ai pas envie de me faire avoir Antidote on va acheter 3 Les antidotes on en a jamais assez entre De toute manière Superbowl si on s'existe pas dans ce monde là pour l'instant Euh... Enfin je dis ça C'est juste que j'ai pas assez de badge pour ça Ou alors c'est peut-être en fonction des boutiques Je sais pas si c'est en fonction des badges ou des boutiques Parce que genre dans les dernières versions c'est en fonction des badges qu'on a Les objets qu'on peut acheter Pas en fonction de telle ou telle boutique Et oui Je sais pas si vous le savez mais dans la maison Qui se trouve euh... Là où vous voyez la porte Il y a un mec qui vous parle des badges Quand j'étais Je me rappelle quand j'avais vu ça quand j'étais gagnant J'étais fasciné par ce truc là Genre chaque badge il nous expliquait un truc dessus Je sais plus euh... Je sais plus exactement Bonjour Le lutin Je sais bien que je suis Pas de grande taille Mais est-ce que je mérite qu'on m'appelle le lutin C'est Pas très euh... Ça me met pas en valeur Je veux dire Voilà Je le trouve C'est un On a le droit de faire moins de 1m70 Un centimètre près putain en plus Ok poisse sirène Je suis un comptable Ah ! Confusion Le beau jeu Et oui Ah c'est un chaos en un coup indirect on peut le dire Onyx Ah voilà C'est déjà mieux que ce qu'on a vu avant C'est pas ouf Mais c'est déjà mieux Très bien Alors normalement c'est la cité de tunnel Est-ce que... Est-ce que c'est vraiment tunnel ? C'est normalement les trucs de déplacement Enfin de... Des trucs de terrain comme ils disent What the fuck Mon sac est plein ou quoi ? Attends Ah c'est écrit dans l'histoire Attends On peut ne pas... Oh ! On peut laisser le sbiroquette à vie Ici Si on a le sac plein Ah mais attendez si mon sac est plein c'est trop la merde Euh... Eau fraîche Jeter Oui Oui Non mais oui je veux Non ! Ah bah quoi que si En fait non on va l'utiliser Ouais J'aurais dû regarder avant C'est un peu con Non je veux tunnel ! Et je veux savoir si c'est vraiment tunnel ! Voilà au revoir On peut le laisser là à vie ce sbiroquette je ne savais pas Euh... J'apprends un truc aujourd'hui Mais peut-être que vous aussi Euh... Est-ce que c'est vraiment tunnel ? Oui ! C'est vraiment tunnel ! Est-ce que Flakados peut la prendre ? Oui mais je ne lui apprends pas Parce qu'évidemment Je vais attendre D'avoir De nouveaux pokémons Et peut-être qu'on en aura Euh... J'espère Euh... La prochaine fois ce sera dans le prochain épisode du pokémon rouge Nuzlocke Nuzlocke C'est dur à prononcer Dans le prochain Prochain épisode du pokémon rouge Nuzlocke Diotype Voilà ! C'est difficile mais j'y arrive ! Allez c'est tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz